Toi Seigneur qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi. Toi Seigneur qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi. C'est par ces paroles, entendues dans la première lecture, que Saint Pierre, dans un bel acte de foi, s'adresse à Dieu pour choisir celui qui va prendre la suite de Judas, qui est parti à sa perte. Toi Seigneur qui connais tous les cœurs, c'est peut-être avec ce mot de cœur que j'aimerais simplement avec vous ce matin scruter la façon dont Dieu agit dans notre vie et les appels qu'il nous envoie. D'abord en reconnaissant que Dieu veut demeurer en nos cœurs, puis en reconnaissant que Dieu est présent au cœur de l'Église. Enfin, que nous sommes appelés à aller au cœur du monde. Notre cœur, le cœur de l'Église, le cœur du monde. Notre cœur, Dieu demeure en nous. Depuis le jour de notre baptême, Dieu habite dans chacun de nos cœurs. Et ce n'est pas qu'une image, c'est la réalité existentielle de nos vies. Dieu y est présent. Alors Dieu y est présent, mais Dieu y est discret. Dieu n'est pas celui qui s'impose. Dieu est celui qui attend que nous lui ouvrions notre cœur pour révéler sa présence. Je crois, j'en suis sûr, très chers jeunes, que pendant ces quelques jours, vous avez osé faire tomber les barrières, les masques, pour que la présence de Dieu en vous puisse être sensible. Et qu'est-ce que nous dit saint Jean dans la première lecture ? « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. » Deux aspects. Nous aimer les uns les autres et Dieu se manifeste. L'amitié fraternelle entre nous et avec Jésus, ce dont je vous ai parlé le premier jour. C'est le secret de la présence de Dieu dans nos cœurs. Le deuxième secret, c'est proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Certains parmi vous se préparent à la profession de foi, d'autres l'ont déjà fait, d'autres se préparent à la confirmation. Chaque dimanche, nous disons « Je crois en Dieu ». En proclamant la foi, eh bien Dieu demeure en nous. Deux chemins qu'il nous faut tenir. L'amitié fraternelle et la foi proclamée pour percevoir, sentir Dieu présent en notre cœur, ce que nous avons vécu pendant ces quelques jours ici à la salle. Dieu est présent en nous, soyez-en sûrs, vous l'avez expérimenté. Et Dieu est présent au cœur de l'Église. Dieu est présent au cœur de l'Église. Le même Saint Jean nous dit dans la deuxième lecture « Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom ». L'Église que nous formons. L'Église qui est ce rassemblement, ici un peu exceptionnel, pendant trois jours. L'Église qui est manifestée à chaque fois que nous nous réunissons le dimanche pour fêter la mort et la résurrection de Jésus. « Cette Église, elle est belle, car cette Église, elle est marquée par la diversité de nos provenances. Nous ne sommes pas tous ici de Laval. Nous ne sommes pas tous de Mayenne, ni de Château-Gontier, ni de Pré-en-Paille, ni d'Ernay, ni de Cran et d'ailleurs. Nous sommes tous ensemble du diocèse de Laval, de cette belle Église de Laval. Et le rassemblement que nous avons vécu, nous l'avons vécu, non pas parce que nous sommes sympathiques, non pas parce que tout était bien organisé, non pas parce qu'il y avait « be witness », nous l'avons vécu au nom de Jésus-Christ. Ici, ce qui nous unit, c'est la foi en Jésus-Christ et c'est la beauté de l'Église. Cette Église au cœur de laquelle Jésus se rend présent. Si j'ose dire, l'Église est le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Si j'ose dire cela, c'est parce que l'Église, marquée par ses imperfections, ses limites, ses faiblesses, notre péché personnel, en son cœur, Jésus est présent. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Ça tombe bien, nous sommes un peu plus que deux ou trois. Mais deux ou trois suffisent. Alors, cette présence de Jésus, elle n'est pas pour nous, au cœur de l'Église. C'est un cadeau pour l'humanité. C'est un cadeau pour ceux que nous allons rejoindre demain, après-demain. Nous avons expérimenté ensemble la présence de Jésus qui nous a unifiés. Le Concile Vatican II, un rassemblement d'évêques, il y a plus de 50 ans, disait que l'Église était le sacrement de l'unité du genre humain. C'est-à-dire que, dans l'Église, tout le monde a sa place. Dans l'Église, nous sommes comme unis par une foi mystérieuse en ce Dieu d'amour qui s'est fait homme et qui nous donne l'Esprit Saint. Ainsi, Jésus est présent en notre cœur depuis le jour de notre baptême. Il est présent en notre cœur par l'amitié partagée, par la foi proclamée. Jésus est présent au cœur de l'Église et c'est lui qui nous unifie pour les autres. Car, en effet, nous ne sommes pas appelés à rester entre nous. C'est sympathique, mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus nous envoie au cœur du monde. Il est présent en notre cœur, il est présent au cœur de l'Église, pour le monde. Au cœur du monde, nous sommes envoyés. Ainsi, nous avons entendu dans l'Évangile Jésus lui-même dire, « De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Nous avons aussi entendu comment Pierre, après la Pentecôte, dans la première lecture, cherchait à remplacer Judas et quel était le critère ? Qu'il soit témoin avec nous de la résurrection. En effet, nous sommes envoyés. À l'époque de Pierre, combien étaient-ils ? 120. Combien sommes-nous ? 700. Ça fait beaucoup plus. Ils étaient 120 et ils ont évangélisé le monde entier. Nous sommes 700 et nous avons comme mission d'évangéliser la Mayenne. L'objectif est plus réduit. Mais il nous faut le recevoir. Comment évangéliser ? Eh bien, demain, peut-être, lorsqu'on verra que vous êtes un peu fatigué, ou mieux, lorsqu'on verra que vous êtes un peu bronzé et heureux, on vous demandera « Qu'avez-vous fait ce week-end ? » Et vous direz ce que vous avez fait. Vous direz « Eh bien, nous avons vécu ce rassemblement. » Vous direz « J'ai été heureux. » Laissez cela être envoyé et j'ai besoin de chacun d'entre vous, ici jeunes, animateurs, parents, familles, pour que ce témoignage-là soit porté au monde. Alors, Jésus appelle. Jésus, il appelle dans notre cœur, au cœur de l'Église, pour le cœur du monde. Et il appelle certains parmi nous à devenir prêtres. Prêtres au service de l'Église de la Mayenne, prêtres du diocèse de Laval, par amour, amour du Christ, et j'allais dire amour de nos territoires, de notre terre. Certains parmi nous se sentent peut-être appelés à répondre à cet appel, au service des autres, en consacrant leur vie, en annonçant l'Évangile au cœur du monde pour Jésus. Sachez-le, ce service déjà est rendu par ces prêtres qui sont présents autour de moi, que vous avez côtoyés, ceux qui sont ici et tous ceux qui sont passés. Ils ont donné leur vie pour que vous puissiez goûter la vie de Dieu. C'était une belle vocation de devenir prêtre, et je peux en témoigner au milieu de vous. Alors, n'ayez pas peur, comme je vous le disais, de rendre votre cœur disponible, au fait de devenir prêtre, religieux, religieuse, à cet appel à vivre de l'amour humain, dans le sacrement du mariage. En effet, comme je vous le disais ce matin, avec Dieu, tout est possible. Dieu n'enlève rien, il donne tout, nous disait le pape Benoît XVI à l'ouverture de son pontificat. Dieu n'enlève rien, il donne tout. Alors, dans les quelques instants qui viennent, je vous invite à oser, une nouvelle fois, aller au cœur, aller dans votre cœur, au cœur de l'Église pour le monde, et dans votre cœur maintenant, d'oser vous lever intérieurement, d'oser dire au Seigneur, fais-moi signe, je veux te suivre pour mon plus grand bonheur. Que le Seigneur réalise en vous ce qu'il a prévu et que nous puissions, avec vous, être à votre service. Amen. Sous-titrage ST' 501